Aujourd'hui, on va manger... Sainement ! Comment il dit ? Sainement ! Sainement ! Non, c'est... On a tous dans nos placards un des produits qui se trouve devant moi. Je suis à peu près sûre que vous avez une bouteille de coca chez vous, que vous avez un pot de Nutella pas loin, que vous avez des granolas, ou encore des spéculoos, ou du crunch ! Tout ça, c'est des produits, on va dire, cultes qu'on a dans nos cuisines. Et l'idée aujourd'hui, c'est de savoir si on peut trouver des alternatives bio à tous ces produits qui ne sont pas forcément d'une composition, on va dire, nickel, nickel. On va essayer de trouver d'autres produits qui sont très sains au niveau de la proposition, et on va essayer de savoir s'ils sont bons, parce que qu'ils soient sains, ok, mais en même temps, s'ils sont dégueulasses au bout du compte, c'est... Et aujourd'hui, j'ai une testeuse avec moi. Comme d'habitude, la maman que je suis ne veut pas que mes enfants figurent sur YouTube, donc vous ne verrez que sa main. Pour chacun des produits, j'ai le produit culte, exemple, coca, et le produit bio à côté, donc j'ai l'équivalent, et à chaque fois, on va goûter à l'aveugle, chacune son tour. Ma fille mettra son petit masque sur les yeux, et elle va nous dire ce qu'elle préfère entre la version, on va dire, culte, et la version bio. Par quoi tu veux commencer ? On commence par quel produit ? Le Nutella. Depuis tout à l'heure, on va goûter le Nutella ! D'un côté, j'ai le Nutella, et de l'autre côté, j'ai une marque, produits bio, qui s'appelle Nozio Lata. Je pense que... Je ne sais pas si je prononce bien. Ça se présente comme ceci. J'en ai entendu énormément parler sur les réseaux sociaux, il paraît que cette pâte à cartiner est top, donc on va goûter, je ne la prenais pas du tout. Elle est sans huile de palme, sans gluten, sans graisse hydrogénée, sans colorant, sans conservateur, et sans traces d'OGM, de pesticides, d'herbicides, et tout le bordel. Forcément, les produits bio sont plus chers que les produits cultes. On va voir si ça vaut le coup de dépenser un petit peu plus cher pour manger sainement, et surtout pour manger... On va voir si c'est bon. Elle va déjà tester, et puis après, elle me fera le test également à l'aveugle de mon côté. Le principe, c'est aussi de savoir si ces alternatives-là, si elles plaisent aux enfants ou pas. Oh, ça sent bon. Fais ton masque, claque, prépare les cuillères, celui-là, ou la bouche, et ensuite, on va continuer avec celui-là. Déjà, elle vient de goûter les deux, elle a du mal à savoir qui et quoi. Je préfère celui-là. Je préfère le deuxième ? Donc, elle préfère celui-là, quand même. En vrai ? En vrai ? C'est trop bon. À mon tour. Alors, par contre, il faut que tu montres à la caméra ce que tu me fais goûter en premier, mais sans montrer ta tête. D'accord, je vais en avoir partout. Là, je pense que c'est le vrai Nutella, mais... Parce que moi, je suis une fan de... J'adore le Nutella. Bon, on y va ? Allez, dis ah ! J'étais sûre d'avoir goûté le vrai Nutella en premier. T'as vu ? Je suis incapable de savoir lequel je préfère parce que ça a vraiment le goût de Nutella, les deux. Moi, je ne vois pas de différence. Je soulève. Très sincèrement, je ne vois aucune différence avec lequel j'ai goûté en deuxième. C'est lui, là. Je ne vois aucune différence avec le Nutella. Ça, c'est assez rare parce que toutes les alternatives au Nutella, je trouvais toujours une différence avec ça. Exactement le même goût. Donc, si ça a le même goût et qu'en plus, c'est hyper sain, j'ai envie de dire, je ne prendrai que ça. T'es d'accord ? On achètera. Deux points pour celui-là. Ah bah oui, j'en ai peut-être pas tout. On va goûter les gaufrettes. Alors, d'un côté, on a les fameuses gaufrettes au chocolat de chez Delacre. Et l'alternative que j'ai trouvée, c'est Jardin Bio, c'est des gaufrettes toujours au chocolat. Elles se présentent comme ça. Celles-ci sont sans huile de palme. Il y a 35% de cacao. Parce que là, ce n'est pas très clair. Ils te disent cacao, maigre en poudre, chocolat. Apparemment, d'après ce que je comprends, il y a 2,9% de chocolat là-dedans. Ça me paraît bizarre parce que là, il y a 2,9% et là, 35%. Fermeture des yeux. Ça, c'est la marque culte et ça, c'est la marque bio alternative. On va commencer celui-là. C'est bon ? Oui. Deuxième test, c'est celui-là. Donc là, elle aime le premier. Deuxième, il est là. C'est bizarre. On va faire le premier. Elle préfère le premier. Donc, elle préfère la marque Delacre. Donc, un point pour Delacre. qu'est-ce que tu me fais goûter en premier ? En premier, c'est ça. C'est un peu plus délicate. D'accord. Et le deuxième, c'est lui. Je ne suis pas fan du goût de chocolat. Ça ne fait pas avoir un chocolat. Alors, clairement, j'ai l'impression que le premier que tu m'as fait goûter, c'est le pas bio et que le deuxième, c'est le bio. C'est ça ou pas ? On va rester comme ça. Ça me fait un petit chapeau. Clairement, j'ai senti que le premier que j'ai goûté n'était pas bio parce qu'on sent clairement plus d'huile. Il est meilleur. C'est meilleur, mais... Enfin, c'est meilleur. Il fait plus huileux par rapport à l'autre. L'autre, il fait un peu plus sec et le goût du chocolat, je n'ai pas trouvé ça top. À reprendre, je prends lui. Toi, tu préfères celui-là ? Hum... Moi, je suis mitigée. Je ne suis pas fan de celui-là parce que c'est sûr que tu sens qu'il y a de l'huile dedans. Mais l'autre, je ne suis pas fan du chocolat. Donc, on va dire 0,5 pour celui-là. 0,5, moi, c'est en demi. En tout cas, c'est de l'âcre qui gagne là-dessus. Composition, c'est l'autre, mais au niveau du goût, ça serait celui-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on va goûter ? Qu'est-ce qu'on va goûter au prochain ? On va goûter le crunch. Le crunch, qui n'aime pas le crunch ? L'alternative au crunch, c'est la marque Alter Eco, un chocolat au lait, bris soufflé croquant, donc commerce équitable, etc. Et il plante aussi Alter Eco, je crois, plus d'une centaine d'arbres par an. Donc ça, c'est bien aussi. Ferme les yeux. On va commencer par celui-là. Et en deuxième, on va goûter ça. premier crunch, deuxième, bio. Le crunch, il coûte aussi plus. L'autre, il n'est pas mauvais, mais écoute-moi. C'est ça. J'ai l'impression que je reconnais le goût du crunch. Et en deuxième, c'est ça. Ça va non, du non ? C'est pareil, les deux. Tu as trouvé un truc plus croquant que toi ? Tu m'as dit un croquant. Le deuxième est plus sucré que le premier, j'ai l'impression. Moi, j'ai tendance à préférer le premier. Voilà, c'est parce que j'en ai mangé deux morceaux et que je commence à... Le premier, c'est déjà celui-là. Ah ben oui, le premier est beaucoup moins sucré. C'est du sucre de canne, là. Celui-là, il est meilleur. Moi, je mets un gros, gros 1 sur celui-là. Moi, j'aime les deux. top, 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 top. Ensuite, un petit gâteau qu'on adore manger avec le café, c'est les fameux spéculoos. L'alternative que j'ai trouvé pour les spéculoos, c'est de chez Equitable. Un paquet qui se présente comme ça, sans huile de palme, sans conservateur, sans colorant, sans arôme artificiel. Alors que celui-ci, huile de palme. Huile de palme, celui-là. en premier, tu ne regardes pas. En premier, on va goûter ça. hop, le ciel, un an. Et en deuxième, celui-ci. Le deuxième. Le deuxième, le vrai. Tout de suite, tu as trouvé le vrai. Et le premier, il était bon ou pas ? En fait, il a le goût de... Il n'a pas le... Il n'a pas le goût de spéculoos ? Au début, si, mais après, non. Alors ? Alors, en premier, celui-là. Attends, mais je peux te... C'est bon ça ? En deuxième, celui-là. Ça, ça a le goût de spéculoos. Je ne sais pas si c'est... Ça, pour moi, c'est spéculoos. Quoi ? Deux ? Ah. Pour moi, j'ai goûté... En premier, le spéculoos ? Oui. Et en deuxième, le pas spéculoos ? C'est super proche. Oui. Et pareil, je pense que c'est le côté... Moi, j'aime beaucoup. Alors, tout à l'heure, à la caméra, quand j'ai découvert la tronche des gâteaux, je disais comme ça, parce qu'il ne donne pas envie. Visuellement, les gâteaux, on dirait qu'ils ont été faits à la maison par Tati Lucienne et que... Ce n'est pas pour ça que les gâteaux de Tati Lucienne ne sont pas bons. Ce n'est pas ça que je veux dire. Mais ça ne fait pas gâteau. Ça fait gâteau fait à l'arrache dans un moule... Sans forme. Sans forme. Voilà. Dans un moule... Non identifié. Non identifié. Ils ne sont pas... Je vais juste le dire, à côté du café, ils sont gros, ils ne sont pas beaux. Par contre, au niveau du goût, c'est très bien. On a tous, un jour ou l'autre, goûté les granolas. Nous, à la maison, on adore les granolas. Et le produit, l'alternative, c'est un produit de chez Bjorg qui s'appelle Sablissime Chocolat au lait. Toujours pareil, là, c'est du sucre de canne, etc. Et puis ici, palme. Voilà. Huile de palme. C'est toujours le truc. Voilà. Visuellement, ça se ressemble. Ouvre le bec. Hop. On commence par celui-là. On va continuer avec ça. Ouvre la bouche. T'es qu'elle fait. Ça n'a pas l'air bon. le deuxième, Le deuxième, le biscuit, c'est du blé et tout. Elle préfère le premier. Bon, elle préfère le premier. Je pense que c'est peut-être plus lié, le gâteau. Je ne sais pas. On va goûter. Allez. Bon, le granola, quoi. C'est bon, ça. Ça, j'aime bien, le granola. Alors, le deuxième, c'est... Bon, c'est le deuxième. Non, c'est celui-là. Le deuxième, c'est le deuxième. C'est ça, bleu. C'est le deuxième, c'est ça ? Oui. Si on a celui-là, on est contentes d'avoir celui-là. Mais comparé du granola, c'est quand même le granola qui gagne. Granola, toujours en force. Granola. Granola, toujours en force. On va terminer avec le fameux coca. Dans un verre de coca, il y a quand même 10 morceaux de sucre. C'est quand même... J'ai trouvé une alternative pour le coca, c'est un cola de chez Vitamon, qui est biologique, équitable. Fabrication française, les bouteilles en verre sont recyclables. Sucre de canne, à l'intérieur, plutôt que du sucre, sucre, donc c'est meilleur pour la santé. et on va voir si au niveau du goût, si on voit une différence. En premier, on va goûter ça. Trouver. Et en deuxième, goûter ça. Premier faux, deuxième vrai. Et t'as trouvé bon ou pas ? Le fait de trouver, d'accord ? Est-ce que c'est bon ? Est-ce que c'est pareil ? Non. Ce premier, celui-là. J'imagine que c'est pas le vrai. C'est pas mauvais, ça a juste une odeur un peu de médicaments. Ça fait pas... Ça fait pas coca, quoi. Deuxième, celui-là. C'est coca, ça. Je le doute. Avec ton masque ? Oui. C'est ça. Résultat des courses, au niveau du goût, on n'a pas que des points pour les produits bio. Même si au niveau de la compo, etc., c'est quand même meilleur pour la santé. Est-ce que c'est parce qu'on est habitué au sucre ? Est-ce que c'est parce qu'on est habitué à l'huile de palme, à ce goût-là ? Comme quand une personne qui est habituée à boire son café avec du sucre va mettre quand même pas mal de temps à boire sans sûr. Je pense que c'est peut-être un petit peu pareil. Le produit de substitution des granolas, j'ai pas tellement aimé. Par contre, les spéculoos, j'ai trouvé ça bon. L'alternative au crunch, j'ai trouvé ça très très bon. Du Nutella. Du Nutella. Pour avoir goûté les pâtes à tartiner, pseudo Nutella, essayer de faire goûter à mes filles autre chose que du Nutella. À chaque fois, on revient au Nutella parce que le goût du Nutella, même si on n'arrête pas de nous dire « Y'a du Nutella ! » Oui, mais c'est bon. Eh bien ça, hyper bon. Là, c'est clair, j'achète plus de Nutella, j'achèterai plus que ça. C'est le meilleur. Pour info, tous les produits, toutes les alternatives que j'ai trouvés ici, je les ai trouvés en grande surface. Hormis le coca que j'ai trouvés en coopératif bio. Sinon, le reste, j'ai trouvé ça chez Casino Géant. Donc, aucun problème pour se les procurer. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura éclairé un petit peu sur les différents produits, les différentes alternatives bio qu'on peut avoir. C'était trop bien ! Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker. Et comme je dis toujours, si vous n'avez pas aimé cette vidéo, likez-la quand même, ça vous fera les pieds. Pas à me dire en commentaire si vous connaissez les produits que je vous ai présentés, les alternatives. Est-ce que vous, vous avez d'autres alternatives à d'autres produits dont je n'ai pas parlé forcément ici ? Mais si vous avez d'autres marques, d'autres alternatives, des produits sains au niveau de la compo et qui sont aussi bons qu'un vrai produit. Alors, quand je dis vrai produit, vous voyez ce que je veux dire. Pas à me les donner en commentaire, ça m'intéresse. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut, bye, bye ! N'oubliez pas de me rejoindre sur les réseaux sociaux si ce n'est pas déjà fait et de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez également cliquer pour voir une autre vidéo. À bientôt !